où j'avais mon cœur qui palpitait en me disant « mais peut-être qu'un jour je vais parler anglais » parce que j'étais tellement persuadée que je n'y arriverais jamais. À chaque fois que les gens me disaient « mais il faut que tu bosses », je disais « mais ils ne se rendent pas compte, moi je suis nulle en anglais, ils ne savent pas ce que c'est que d'être nulle en anglais ». C'était la fatalité. J'ai participé au marathon d'anglais et j'ai suivi pas à pas toutes les étapes du marathon d'anglais et c'était génial. Et je voulais dire aussi que moi j'ai 46 ans aujourd'hui, que quand j'ai commencé j'avais 43 et que j'ai trois enfants, trois garçons qui sont assez rapprochés, j'ai aussi un boulot, je bosse à plein temps. Donc au niveau du temps, je n'ai pas beaucoup de temps libre, mais en fait quand on veut, on trouve le temps et vraiment on trouve le temps. J'étais un peu comme Lara, je me suis fait plaisir, c'est-à-dire que quand je n'avais pas envie de lire, j'écoutais de l'anglais. Par contre, j'ai tout transformé mon univers pour écouter en anglais, pour écouter des séries, écouter des podcasts, tout, tout. Après, je changeais, mais je me faisais plaisir. Si j'ai quelque chose à vous dire, moi, c'est de, lorsque vous faites quelque chose, c'est de vous faire plaisir et d'avoir des émotions quand on fait des choses. Parce que quand on a des émotions, c'est un peu comme les enfants qui apprennent la langue maternelle, ils ont des émotions et on retient beaucoup plus quand on se fait plaisir et qu'on est heureux d'apprendre quelque chose ou même qu'on se trompe et qu'on rigole. Le mot, on le connaît encore mieux parce qu'on se rappelle la honte poussée tapée à ce moment-là, mais on en rigole parce que… Et ça, c'est vraiment ne pas hésiter à avoir des émotions. Et puis moi, je voulais aussi vous dire que avant… Maintenant, je correspond avec un Américain notamment et aussi avec une Anglaise que j'ai rencontrée sur des sites où on peut rencontrer des intervenants pour parler. Et je correspond toujours avec eux depuis trois ans. Et la première fois, mais vous ne pouvez pas vous imaginer tellement j'étais angoissée. Mais au départ, on commence par écrit à se parler et puis ils me disent « Ah, ça serait bien qu'on parle ensemble une demi-heure, une demi-heure. » Mais j'étais terrorisée. Mais une demi-heure avant le rendez-vous, j'étais dans le canapé et je disais à mon mari « Mais je ne vais jamais y arriver. » « Je ne vais jamais y arriver. » J'avais fait toute une fiche en écrivant tous les mots en anglais pour pouvoir y arriver. Et vraiment, je suis sortie de cette conversation de 30 minutes en anglais. J'étais lessivée. Et c'est comme si j'avais fait du 30 minutes de sport parce que tellement émotionnellement, j'avais l'impression d'avoir franchi une barrière. Et maintenant, je n'ai plus du tout peur. Pourtant, je vous assure, je peux faire encore des erreurs. Il y a des mots de vocabulaire que je n'ai pas. Mais vraiment, une fois qu'on a franchi ça, c'est ce que disait Lara, une fois qu'il n'y a plus la peur, il faut vraiment suivre les étapes, faire confiance aux gens qui vous accompagnent. Et après, ça se débloque. Il faut travailler, c'est sûr. C'est comme dit Lauriane, j'aime bien cette métaphore, c'est nous qui avons les baskets, c'est nous qui allons courir. Mais c'est tellement de bonheur. Et suite à ça, en fait, ce qui était drôle, c'est que mon mari, à qui je me plaignais, mais toute ma vie, ça y avait 20 ans qu'on est ensemble, je disais, mais tu sais, moi, je suis nulle en anglais, je suis nulle, je suis nulle. À chaque fois, il me disait, mais si, il suffit que tu travailles. Je disais, mais tu ne te rends pas con, je suis nulle. Et en fait, il a tellement vu un changement en moi après le marathon d'anglais, qu'on avait toujours plus ou moins le projet d'aller à l'étranger. Et bien, il me dit, mais Hélène, là, on va partir. Parce que tu es... Et du coup, on a réalisé notre rêve. On a embarqué toute notre famille pour un an à l'étranger. On est partis un an de vivre en Irlande. Et c'était incroyable, quoi. Et moi, qui ai toujours cru que j'apprendrais l'anglais en me disant, tu es tellement nulle, il faut que tu sois émergée, tu ne pourras jamais apprendre différemment. Et bien là, au contraire, le fait d'avoir appris avant l'anglais, c'était tellement plus bénéfique cette année. Enfin voilà, c'était super. Et puis... Incroyable. La dernière chose que je voulais dire, après, je sais qu'on n'a pas plus de temps, mais c'est que ça, ça s'applique pour l'anglais, mais ça s'appliquera pour plein d'autres choses dans la vie. Parce que si vous décidez justement de vous mettre au yoga, si vous décidez de faire un sport, si vous décidez de vous mettre à apprendre une autre langue, tous dans la vie, en fait, il faut simplement faire petit à petit les choses et les faire, et être dans l'action, et être dans le plaisir. Et si on a envie, chaque jour, on fait un petit peu son yoga. Et tous les jours, on en fait pendant une heure. Et après, on devient meilleur, et ainsi de suite. Et c'est encore plus que de l'anglais, c'est vraiment se débloquer pour plein de choses, en fait. Et en plus, paradoxalement, je suis beaucoup moins exigeante avec moi maintenant, ou même si je fais des fautes en anglais, même si... Eh bien, en fait, je suis beaucoup plus heureuse, parce qu'avant, je voulais... J'étais... Comment dire ? Avant, je voulais toujours être très forte, alors que maintenant, je veux juste me faire plaisir pour plein de choses, quoi. Et c'est... Vraiment, même si, au final, vous parlerez anglais dans six mois, c'est surtout que vous aurez confiance en vous. Ça vous apportera encore plus que l'anglais, quoi. Enfin, pas pour moi, hein. Voilà. Voilà. Voilà.